En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus, « Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux, mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevée, alors en ces jours-là, ils gêneront. » Il leur dit aussi en parabole, « Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles autres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les autres, il se répandra et les autres seront perdus. Mais on doit mettre le vin nouveau dans les autres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit, « C'est le vieux qui est bon. » Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que le vin nouveau? À quoi le Seigneur fait-il référence? Nous parlons du Nouveau Testament. Il fait probablement référence à ce Nouveau Testament. Mais en quoi consiste le vin nouveau? Il y a une relation avec Dieu qui est l'essence de toute religion. Il y a une relation avec Dieu dans l'Ancien Testament qui est marquée par quelques mots clés. Par exemple, le mot « respect ». Un respect qui peut-être était parfois compris comme de la peur, comme de la crainte et même comme de la terreur. Ce respect pour Dieu, cette crainte de Dieu est une des caractéristiques de l'Ancien Testament et elle conduisait le juif, celui qui voulait vivre selon sa religion, à se conformer à certaines règles morales que le Seigneur avait données et qui étaient inscrites dans la nature humaine, mais qui avaient été explicitées, avaient été écrites sur les tables de pierres du Sinaï par le Seigneur qui les avait données à Moïse et les dix commandements et amenaient aussi ce juif croyant à se conformer à des normes liturgiques, pas seulement morales, des normes liturgiques qui étaient méticuleuses à l'époque de Jésus, très nombreuses. De plus, elle exigeait du juif croyant et pratiquant, elle exigeait quelque chose d'essentiel et c'était qu'il ne devait pas adorer d'autres dieux. La relation spirituelle d'un juif avec Dieu n'était pas exempte d'amour, n'était pas exempte de gratitude. Je suis sûr qu'il y avait beaucoup de juifs et je commence par penser aux parents de la Sainte Vierge qui aimaient Dieu, qui voulaient l'aimer et qui, bien sûr, gardaient les commandements et ne le faisaient pas seulement par respect ou par crainte, mais par désir d'aimer le Dieu qu'ils savaient les aimer. Si on lit sur tous les prophètes, mais pas seulement les prophètes, on se rend compte que le message, l'amour de Dieu n'est pas un message inexistant dans l'Ancien Testament, tout comme le concept de miséricorde divine n'est pas un message inexistant. Alors, en quoi consiste le Nouveau Testament? En quoi consiste la relation spirituelle du Nouveau Testament? En quoi consiste le Nouveau Testament? Eh bien, la peur était la chose principale dans l'Ancien Testament et beaucoup, je ne sais pas combien avait aussi l'amour. Beaucoup, j'en suis convaincu, mais bien sûr, ce n'était pas la chose principale, mais elle existait. Maintenant, le Nouveau Testament change. cela. La chose principale devient l'amour et le respect reste comme quelque chose de nécessaire, comme quelque chose qui doit être le respect, la peur de Dieu, jamais la terreur, jamais la crainte, mais le respect qui est compris avec le concept de la peur. Si le mot peur est retiré du caractère de la crainte, le respect pour Dieu, mais la première chose est l'amour, parce que ce Dieu impressionnant qui avait créé l'univers et devant lequel l'homme croyant se sentait tout petit, insignifiant à juste titre. Ce Dieu se révèle maintenant à nous comme Père. On savait déjà qu'il était un Dieu qui aimait, mais surtout, il était le Dieu qui imposait le respect. maintenant, ce qu'il a voulu nous révéler à travers Jésus, c'est qu'il est amour infini, miséricorde infini et que c'est sa première caractéristique. Il continue d'être le créateur, tout puissant. Il continue à avoir droit à notre respect, à notre obéissance, mais surtout, il veut notre affection. Et où est le problème? Nous disons en Espagne, je ne sais pas si on le dit aussi dans d'autres endroits, que là où il y a la confiance, il y a le dégoût. C'est une expression un peu forte, mais comme c'est une expression vulgaire, elle a sa part de raison. Là où il y a la confiance, il y a du dégoût. C'est-à-dire que quand on a de la confiance avec quelqu'un, on finit peut-être par en abuser. On a de la confiance avec lui. Il y a des choses que tu fais que tu ne ferais pas avec quelqu'un avec qui tu n'as pas de confiance. Tu le respecterais un peu plus. Tu peux lui manquer de respect, non pas à cause d'un excès d'amour, mais à cause d'un amour mal compris. Dans l'église d'aujourd'hui, parmi les catholiques d'aujourd'hui, il y a un manque de respect pour Dieu. Je ne sais pas s'il y a de l'amour pour Dieu, il y a de la confiance, mais je ne sais pas s'il y a de l'amour. C'est-à-dire que je ne sais pas si cette confiance se traduit en véritable amour, mais bien sûr, il y a un grand manque de respect. Quand on voit comment les catholiques se comportent, beaucoup de catholiques à la messe, quelle est leur posture à la messe? comment ils parlent ou répondent au téléphone ou pensent ou font d'autres choses? Tu te rends compte que c'est indigne d'une religion et bien sûr, les juifs ne le feraient jamais quand ils sont au temple et je doute que les païens le fassent. Non seulement parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de téléphone, mais oui, il y avait la possibilité de parler, de comérer, de critiquer et donc des péchés. Le vin nouveau, c'est l'amour, la mort pour le Dieu qui nous aime, l'amour, la gratitude envers le Dieu qui a donné sa vie pour nous, la gratitude envers le Dieu qui a donné son sang pour nous sauver, c'est le vin nouveau de l'évangile. Mais nous ne pouvons pas transformer la bonté de Dieu en un motif pour abuser de Dieu. Savoir que Dieu est notre Père ne peut pas le réduire au statut de vieux grand-père qui ne se rend plus compte de rien et qui consente à tout, même au péché de ses petits-enfants capricieux qui abusent de lui. Dieu est amour, il n'est pas idiot. Dieu est amour, mais il est encore juge. Dieu est amour, mais il est le créateur. Dieu est amour, il a le droit à notre amour, mais nous ne devons pas perdre le respect. Car alors, l'amour n'existerait pas comme amour véritable, mais serait un simple simulacre pour justifier nos abus. Louez-so à Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada